Salut les amis, ici Corben de Corben.info, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo. Alors celle-là, j'ai failli pas la faire parce que je manquais un peu de temps en ce moment, ça a un peu chargé mon emploi du temps, mais je me suis dit que je pouvais pas passer à côté parce qu'on va parler aujourd'hui de double authentification. Alors vous connaissez la double authentification, c'est le fait de recevoir sur son smartphone par exemple un code pour pouvoir se connecter à un compte en ligne. Donc en général, vous tapez votre login qui est le plus souvent et votre email. Vous tapez votre mot de passe que vous gardez, je l'espère, dans un gestionnaire de mot de passe ou dans un autre système sécurisé. Et en supplément, maintenant, ce qu'on a, c'est de la double authentification. Donc c'est-à-dire qu'on reçoit un code ou une autorisation, soit via une application directement sur le téléphone. Donc ça peut être par exemple l'application de sa banque ou par SMS. Ça, c'est pas la méthode d'authentification que je préfère, le SMS, parce que ça peut être intercepté. Et la solution la plus commune, c'est évidemment des outils de multifacteur, de double authentification comme Google Authenticator, comme LastPass Authenticator, comme Oti, dont je vous ai beaucoup parlé également. Et il y en a un petit nouveau que j'aimerais vous présenter qui s'appelle TooFace. Je l'appelle TooFace, ça s'écrit 2FAS. C'est un outil qui est open source, qui est très cool. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on va faire ensemble un truc qui va vous permettre de migrer de Oti à TooFace. Alors pourquoi on fait ça ? Oti, ça marche très bien, ça continue à fonctionner. Il y a l'application Android, il y a l'application iOS. Mais il y a deux problèmes avec Oti. Le premier, c'est qu'on ne peut pas faire des exports. Alors c'est backup, c'est sauvegardé sur les serveurs d'outils, etc. On peut quand même récupérer ces données, mais on ne peut pas les exporter, par exemple pour faire une migration sur un autre outil. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas une fonctionnalité d'export directement dans l'application. Et la deuxième raison, c'est qu'Oti dispose également d'une application desktop, donc pour le bureau, pour Windows, pour Linux, pour macOS, qui va être stoppée prochainement. Donc au mois de mars, je n'ai plus la date exacte, mais je peux vous retrouver ça. Hop, je partage mon bureau, mon écran. Donc voilà, Oti, moi j'ai reçu un mail. On va zoomer un petit peu. En gros, le 19 mars 2024, la version desktop va s'arrêter. Il n'y a rien à faire, rien de spécial. Et il nous renvoie vers l'application iOS et Android. Alors moi, ça m'embête. Je vais vous dire pourquoi ça m'embête. Pas parce que j'utilise l'application desktop. Je trouve que c'est normal qu'elle s'arrête, parce que ça représente un petit peu une faille. C'est-à-dire que votre ordinateur pourrait parfaitement être infecté, ce qui est moins souvent le cas avec un Android ou avec un iOS à jour, j'entends. Mais un ordinateur, c'est un peu différent. Et on peut détourner Oti pour voler, en tout cas la version desktop, pour pourquoi pas voler les codes de double authentification. Donc pour moi, c'est mon interprétation. Je pense que Twilio arrête de maintenir Oti desktop, parce que ce n'est pas un outil qui est suffisamment sécurisé. Ce n'est pas leur communication officielle. C'est mon avis. C'est ce que je pense. Alors si vous ne savez pas à quoi ressemble cette application, la voici. J'ai masqué ce qu'il y avait comme info derrière. Mais bon, il n'y a rien de foufou. On a comme ça les codes de double authentification directement accessibles sur l'ordinateur. Bon, voilà. Maintenant, elle est intéressante cette application, parce que comme on peut l'exploiter pour extraire des codes de double authentification, ce que je trouve bien, c'est de pouvoir le faire. Alors non pas pour faire le mal et voler les codes de tout le monde, mais il arrive parfois qu'on oublie en fait de backup nos codes de double authentification. Alors j'explique. Quand on active la double authentification sur un compte en ligne, on nous donne à la fin du processus soit un QR code, soit une clé à conserver absolument, parce que si vous perdez votre double authentification, vous ne pourrez plus accéder à votre compte en ligne. Et ça, ça serait dommage, on ne veut pas perdre ces codes-là. Ils sont très précieux, parfois bien plus que les mots de passe, qu'on peut quand même retrouver en faisant une demande de mots de passe perdu par mail. Voilà, mais les codes de double authentification, à de rares exceptions près, si vous les perdez, c'est foutu. D'où l'intérêt de pouvoir les exporter, de pouvoir les sauvegarder, etc. Maintenant, si vous gardez les QR codes, consciencieusement que vous les mettez, je ne sais pas, par exemple dans un répertoire chiffré, que vous avez une trace de tout ça, et que si demain, on vous vole votre smartphone, où vous perdez vos codes de double authentification, bon, tant mieux, vous allez pouvoir les régénérer, les récupérer, les remettre. Maintenant, si vous avez été un petit peu négligent, et c'est mon cas, je n'ai pas forcément systématiquement sauvegardé les QR codes ou les clés correspondant à mes comptes. Alors ça, ce n'est pas bien, ça veut dire que si là, demain, je voulais le faire, il faudrait que j'aille sur chacun des sites où j'ai oublié de le faire, que je désactive la double authentification, que je la réactive, que je récupère le code qu'on m'a donné, le code de sauvegarde en fait, qu'on m'a donné la clé et que je la mette de côté. Sauf que bon, la flemme, moi, j'en ai un petit paquet, donc je n'avais pas trop envie de faire ça. Donc j'ai trouvé un moyen d'exploiter Oti Desktop pour extraire les données. Alors ça, je vous en ai déjà parlé, puisque j'ai fait un outil sous licence libre que j'ai appelé Oti Export. Alors Oti Export, je ne sais pas dans quel état il est actuellement, s'il fonctionne encore ou pas, il faudrait le tester, il faudrait peut-être le mettre à jour, mais voilà, c'est un petit logiciel comme ça, qui permet d'exporter entièrement tous vos codes à partir d'outils desktop. À la fin, ce qu'on obtient, c'est en gros un PDF avec les clés d'authentification et surtout les QR codes pour rescanner le truc. Donc je vais essayer de le mettre à jour, et puis voilà, mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser ça. Maintenant, moi, comme je suis passé sur une application qui s'appelle TooFace, je vais vous montrer, je me suis refait un script pour cette fois convertir automatiquement un export Oti Desktop en fichier importable dans TooFace. Donc TooFace, ça se présente comme ça, donc c'est une appli qui est uniquement sur mobile, qui ressemble absolument à toutes les applis de son genre, avec les codes, etc. On peut inscrire, enfin plutôt scanner les QR codes et récupérer les codes d'EFA directement dans l'application. Il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a un plugin compagnon que vous pouvez mettre sur votre navigateur qui va vous permettre de récupérer, en tout cas d'autoriser la transmission du code directement dans le champ sur le site sur lequel vous êtes. Donc en gros, vous tapez votre login, votre mot de passe, et puis là, on vous demande votre code d'EFA, vous, enfin l'outil détecte, et va envoyer une notif à votre smartphone, et là, vous activez, enfin vous acceptez ou pas de partager votre code, et le champ du code va automatiquement se remplir. Voilà, c'est un moyen d'éviter de faire des copier-coller ou de recopier bêtement le code. Voilà, ça ne fait pas gagner grand chose, mais bon, c'est déjà ça. Bon voilà, ensuite, l'outil est vraiment simple, ToFace est vraiment très simple à utiliser, c'est dispo en français, et puis dessus, il y a toutes les sécurités du moment, vous pouvez mettre un code PIN, vous pouvez mettre votre visage, vous savez, avec Face ID, enfin voilà, des sécurités biométriques. Ça fonctionne offline sans aucun souci, et ça peut se synchroniser soit avec votre compte Google Cloud, soit iCloud. Donc voilà, si vous êtes sur Android, ça sera sauvegardé chez Google, si vous êtes sur iPhone ou tablette, iPad, ça sera sauvegardé chez Apple, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, c'est vous qui voyez. Mais bon, avoir une petite sauvegarde de ça, ça ne peut pas faire de mal. Alors ici, bon, après ils ont différents comparatifs, donc je ne sais pas ce que vous utilisez vous, mais si vous utilisez Microsoft Authenticator ou Google Hot ou Duo ou OT, ils ont des petits comparatifs. Voilà, je n'ai pas épluché tout ça, mais ici, on a OT en premier, en deuxième, on a ToFace et bon, le premier avantage, évidemment, c'est que c'est open source. Après, il y a du support, il y a tout ce qui est vie privée respectée, donc sur la géologue, sur les comptes email et les numéros de téléphone. Voilà, plus tout un tas de fonctionnalités comme la possibilité de transférer des tokens, donc des codes de double authentification, de mettre ça dans des groupes, etc. Enfin bref, plein de petites features. Globalement, on ne se sert pas de tout ça, on ne se sert que de l'affichage du code et pour pouvoir le recopier. Mais voilà, comme c'est open source, on reste maître de ces données, c'est libre, on peut exporter, on peut importer, c'est tout ce qu'il me fallait. Donc là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment utiliser le script que j'ai développé, donc j'ai développé un nouveau script. C'est bien sûr un script que je vais vous partager, partager au Patreon, donc ça sera sur le Patreon. Après, je verrai si je le mets sur le site, comment je le diffuse, je le mettrai peut-être sur le GitHub. On verra, il n'y a pas de choses fixées pour l'instant de mon côté. Dans le script, j'ai écrit toute la documentation, donc là, on va le faire ensemble, on va regarder ça ensemble, mais en gros, c'est très simple, ça se connecte à l'application outils, ça extrait toutes les données d'outils desktop, donc les codes de double authentification, etc. Et puis, ça vous fait un fichier qui sera importable ensuite dans ToFace, donc c'est très simple. Donc, je vous montre comment on utilise ça. Alors, on va partir du principe que vous avez récupéré le code que je vous ai envoyé, que je vais partager sur Patreon. Donc là, on se retrouve en fait avec le fichier Python que je viens de vous montrer, outils ToFace et le fichier Requirements. Alors, la première étape avant de lancer le script, c'est de vérifier que vous avez bien outils en version desktop 2.2.3. C'est la version au maximum qu'on peut exploiter encore à ce niveau-là pour récupérer les données. Donc, il y a différents liens, je vous les mettrai aussi, vous aurez tout dans la doc. De toute façon, c'est écrit dans le script, mais en gros, vous allez récupérer le point DMG si vous êtes sous Mac d'outils desktop 2.2.3. Si vous êtes sous Windows, pareil, il y a une version en .exe qu'on peut installer. Voilà. Si outils a fait des mises à jour, c'est mis à jour tout seul, vous le fermez, c'est pas grave, vous le réinstallez en version 2.2.3 et ensuite, il n'y a rien à faire, mon script fera tout. Si vous êtes sous Windows, vous aurez peut-être à supprimer le fichier d'update qui se trouve à l'endroit où il y a outils desktop sur votre ordinateur. C'est à l'intérieur du répertoire où s'est installée l'application. Une fois que vous avez supprimé ça, normalement, après, il ne fera plus de mise à jour. Il ne vous proposera plus de mise à jour. Pour les utilisateurs de Mac, si vous voulez empêcher que ça se remette à jour, il y a des petites commandes à taper dans le terminal. Pareil, elles sont inscrites dans la doc. Je vous les mettrai dans l'article. Voilà, ce n'est pas très compliqué. C'est juste supprimer des caches et des choses comme ça dans votre répertoire librairie, un répertoire bibliothèque sous Mac et c'est tout. Pour Linux, les Linuxiens, vous n'avez pas forcément de grand chose à faire parce que outils desktop peuvent s'installer avec un flatpack. Donc, pareil, je vous mettrai les commandes pour installer la bonne version avec le bon commit pour avoir la 2.2.3 et pouvoir comme ça profiter de ce script. Bon, moi, je télécharge ça. Je le réinstalle. Ça remplace. Il est en train de tourner donc il faut que je le ferme. Voilà, je les crabouille. Donc, évidemment, ce tuto-là, je le fais sous Mac mais ça peut marcher sur Windows et sur Linux. Vous l'aurez compris. Maintenant que j'ai installé outils dans la bonne version, je vais avoir besoin de mini-Conda. Alors, c'est quoi mini-Conda ? Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai fait un tuto là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans le cadre de ce tuto mais moi, je préfère puisque c'est des bonnes pratiques pour avoir un environnement on va dire plus sandbox, virtualisé, enfin voilà, un truc fermé dans lequel vous pourrez installer tous les packages que vous voulez avec Python sans qu'il y ait besoin, sans que ça rentre en conflit avec une installation Python existante ou ce genre de choses. Donc, mini-Conda, ça se télécharge sur docs.anaconda.com slash free slash mini-Conda. Je vous mettrai le lien pareil. Vous téléchargez ce que vous voulez ici par rapport à votre système. Donc, soit le package, soit le fichier bash si vous savez le lancer mais je vous recommande du coup le package. Il y a des versions pour les Mac M1, M2, M3 pour les silicones. Donc, voilà, il y a ça aussi. Il y a des versions pour Linux et pour Windows. Donc, vous l'installez. Moi, je l'ai déjà installé donc je ne vais pas le réinstaller devant vous mais voilà, c'est juste ça à faire et ensuite, on va pouvoir utiliser Conda comme dans ma précédente vidéo où je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Donc, on va créer un nouvel environnement avec la commande Conda create. Donc, je suis bien positionné dans le répertoire Oti tout face et je vais créer un environnement avec cette commande Conda create en spécifiant le nom de l'environnement. Donc, pour ça, je vais faire tirez tirez name et là, je vais l'appeler par exemple Oti tout face. Voilà, ça va être le nom de mon environnement. Je fais entrer et là, il y a Conda qui commence à bosser donc il me propose d'installer des trucs. Je vais faire yes. Vous ne posez pas de questions vous lancez tout ça. Donc là, ça va tourner sur Python 3.10 c'est ce qu'il propose et ensuite, je vais pouvoir activer l'environnement. Donc, je vais faire un Conda activate Oti tout face je le lance et là, vous voyez, on a changé un petit peu au niveau de l'entête de mon terminal c'est écrit entre parenthèses Oti tout face c'est-à-dire je suis dans l'environnement que je me suis créé je suis bien au chaud donc je peux installer ce que je veux maintenant. Je l'ai activé c'est bon, je suis dedans. Donc, vous avez vu alors, je vais nettoyer un peu tout ça maintenant, si je fais un petit ls j'ai mon script Python et j'ai le fichier Requirements Dans Requirements il n'y a pas grand chose en vrai, vous n'avez pas forcément besoin de faire cette commande-là il y a juste picromdevtools donc vous pouvez faire un pip install picromdevtools ou alors faire un pip install tirer r requirements.txt Voilà, ça va installer tout ce qui se trouve dans le fichier tout ce qui est mentionné Bon, je vais faire Requirements parce que j'avais beaucoup d'autres choses avant mais j'ai pas mal dégraissé le mammouth comme on dit j'ai réduit au maximum pour faire un script ultra léger donc voilà je ne peux pas faire mieux j'ai réduit au maximum les dépendances etc ça utilise quand même Python pardon Chrome et ça je ne peux pas passer outre Voilà, une fois que j'ai ça vous allez voir ça va être assez sympathique à lancer j'ai juste à lancer la commande Python3 suivi du fichier Python donc lui il va se lancer et va m'exécuter automatiquement l'application Oti Desktop pour en extraire les data donc voilà ça se lance Oti est en train de se lancer donc là il retente la connexion jusqu'à temps que Oti soit lancé Oti se lance donc là vous ne le voyez pas c'est sur mon autre écran mais il est actuellement lancé il se referme automatiquement et le fichier a été sauvegardé vous voyez j'ai fait un truc vraiment très simpliste voilà il lance Oti voilà sur macOS ou Windows ou Linux on va le tester après sur les autres OS voilà sur votre Windows ou votre Linux moi je l'ai testé mais il y a un petit moment maintenant donc normalement ça devrait fonctionner encore mais j'ai pas refait de test récent Oti se lance comme d'habitude sauf qu'il se lance en mode debug moi mon script va se connecter à Oti en mode debug il va aller récupérer la liste des tokens exporter tout ça et sauvegarder dans le fichier tous mes codes de backup donc là maintenant si je regarde au niveau de ce que ça m'a exporté je ne peux malheureusement pas vous montrer tout ça en détail évidemment vous en doutez mais voilà je récupère en fait un JSON si vous voulez au format de ToFace au format d'import qui peut être importé dans ToFace donc ensuite je n'ai plus qu'à récupérer ce fichier le transférer sur mon téléphone et l'importer alors pour le transférer vous branchez le câble vous le transférez vous faites comme vous avez l'habitude de faire c'est un fichier quand même qui est ultra sensible donc faites attention ne le mettez pas partout parce que ça veut dire que si quelqu'un le récupère il peut récupérer vos codes de double authentification et c'est un petit peu le nerf de la guerre aussi donc on va éviter ça pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble j'ai extrait un petit bout pas grand chose mais c'est juste pour vous montrer la structure du fichier c'est vraiment du JSON pur donc un peu spécifique à ToFace mais voilà c'est la liste des services donc là j'ai mis service mais normalement c'est le nom de votre service donc ça peut être Gmail ça peut être Facebook ce que vous voulez ici il y a la clé secrète donc c'est cette clé qui est utilisée pour pouvoir inscrire le code de double authentification dans l'application on a une petite date de mise à jour un ordre mais bon ça moi je ne les sors pas les ordres puisque je ne connais pas à partir d'outils d'ordre spécifique je ne me suis pas amusé à ça et ensuite on a toutes les infos OTP donc voilà la source c'est un lien le lien le voici donc on a les périodes et les digits donc ça c'est le nombre de chiffres qu'il y a dans le code et ça c'est la période durant laquelle il se renouvelle ce petit code là c'est l'icône donc en général quand on crée un nouveau compte sur l'application tout face on peut choisir une icône mettre la petite icône Gmail c'est rigolo moi je ne peux pas deviner en fait quel est le code enfin quelle est l'icône qui va avec le service donc j'ai mis l'icône par défaut qui est celle de tout face après vous pouvez le personnaliser le changer etc pareil j'ai les couleurs on peut aussi mettre ce qu'on veut voilà il n'y a rien de trop furieux là dedans et le reste c'est du blabla par rapport toujours à la mise en page de la présentation mais au moins vous voyez à quoi ça ressemble donc vous devriez obtenir ça et maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous partager l'application Android on va le faire avec l'iPhone aussi et vous montrer comment importer le fichier dans l'app vous allez voir c'est assez simple alors malheureusement je ne peux pas vous montrer de capture écran ou un live direct du smartphone parce que l'application étant sécurisée elle bloque ça elle bloque les captures écran et ce genre de choses mais ce n'est pas grave j'ai trouvé une petite technique je vais filmer directement le téléphone comme ça vous verrez ce que ça donne donc j'ai installé tout face je le lance donc là je suis sur un Android il me dit tu es génial bon ça je le savais déjà c'est pas la peine de me le répéter voilà apparemment il y aurait 6 millions d'utilisateurs dans le monde que je trouve déjà pas mal et donc on va continuer bon voilà après on fait next c'est privé il fait la petite pub le secure ok continuez et là il m'envoie directement sur cet écran là qui normalement est dans les options donc si j'avais activé la synchro avec Google Drive j'ai juste ça à cocher ça se connecte à mon compte Google et on revient en arrière et donc je peux récupérer les accès le paramètre de synchronisation on s'en fiche un petit peu et là surtout ce qui est important c'est ce bouton là import donc comme j'ai transféré mon fichier tout face dessus alors bon il me l'a renommé .txt mais c'est pareil de toute façon on s'en fiche que ça soit un .txt un .json un .txt il va l'importer quand même donc vous n'avez pas de soucis avec ça donc je l'importe voilà il me dit que j'en ai 61 dans la liste et c'est parti et voilà mes codes ont été importés donc je les masque toujours je suis obligé désolé mais voilà tous mes codes ont été importés dans ToFace la migration est effectuée donc voilà c'est plutôt cool maintenant si vous voulez plus de détails techniques je vous invite à vous plonger dans les détails de ce script mais j'avais envie de le partager avec vous parce qu'il est à jour déjà beaucoup plus léger que ce que j'avais fait avec OtiExport alors évidemment là c'est un format qui est très figé puisque c'est pour ToFace c'est vraiment pour une application spécifique si maintenant vous voulez exporter des QR codes etc vous pouvez quand même le faire soit avec l'application OtiExport ce qui est dispo sur mon GitHub soit vous modifiez le script et puis vous vous arrangez avec pour pouvoir récupérer les fameuses les fameuses URL OTP et puis en générer des QR codes c'est aussi simple que ça en fait on a les URL on fait des QR codes avec ces URL et ensuite il n'y a plus qu'à aller scanner avec son téléphone et on récupère tous ces codes de double authentification voilà j'espère que ça vous aura intéressé c'est un moyen de sortir d'Oti c'est pas que j'aime pas Oti j'aime beaucoup Oti mais le fait de pas pouvoir exporter comme on veut les données je trouve ça un petit peu fermé et là je profite de l'occasion d'avoir cette application ToFace qui est open source qui est libre etc voilà pour vous proposer un petit guide de migration sur ce j'espère que ça vous aura intéressé n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon patreon.com slash Corben sur Twitter également twitter.com slash Corben et puis mon site toujours Corben.info encore merci pour votre soutien les patrons et à bientôt allez ciao Sous-titrage Société Radio